De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve donc sur une nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons parler de la persécution des chrétiens. Alors il faut savoir que l'année dernière, il y a un sondage qui a été fait, notamment pour cette année 2020, qui vient de s'écouler, et il y a eu dans le monde 340 millions de chrétiens qui ont été persécutés. J'ai reçu moi-même sur ma boîte de messagerie, beaucoup de vidéos, de témoignages de personnes qui vivaient notamment sur le continent africain. Et je peux vous dire que, bon je ne peux pas vous montrer des photos ni des vidéos, parce que c'est des choses qui sont vraiment horribles. Mais sachez que vraiment à travers le monde, il y a des gens qui sont persécutés, qui sont emprisonnés, qui sont tués. En Chine par exemple, ou dans les pays de la Corée du Nord, si vous prononcez le nom de Jésus, ou si vous vous êtes retrouvé avec une Bible, et bien on vous met en prison. Donc vous imaginez, c'est quand même gravissime. Et on a nous encore cette chance ici en Europe de pouvoir parler du Seigneur, même dans les rues, parce qu'il y a des rues, des pays, c'est complètement interdit de prêcher l'évangile. Donc on voit vraiment cette persécution et le diable qui met les bouchées doubles actuellement pour vraiment éteindre et effacer le nom de Jésus, qui est, je le rappelle, le seul nom parmi lequel les hommes devaient être sauvés. Donc c'est vraiment le plan parfait de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont tués, qui sont décapités par notamment les mouvements terroristes à cause de leur foi en Jésus. Il y a des pasteurs en Afrique qui sont brûlés vivants avec leur famille parce qu'ils prêchent l'évangile. Donc imaginez bien que vraiment, il y a des gens dans le monde qui meurent chaque jour à cause de leur foi. Et Jésus avait annoncé ces choses. Jésus l'a dit. Jésus avait parlé et avait expliqué qu'automatiquement, à partir du moment où on va le suivre, on s'expose, pas forcément bien sûr à tous les coups, ça va dépendre aussi de pas mal de facteurs, mais on s'expose à recevoir des insultes, des crachats, des moqueries, des représailles, des emprisonnements, de la persécution, quelquefois même en se faire ôter la vie. On voit notamment dans le livre de l'Apocalypse que les gens qui sont présentés devant le trône de Dieu réclament au Seigneur la vengeance et la justice du Dieu très haut à cause justement du fait qu'ils ont été tués pour leur foi. Et Jésus l'a dit notamment dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12 « Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus Christ » Donc là, avec la foi dans Jésus, avec voilà une vie droite « seront persécutés ». Donc Jésus le dit et Paul l'a expliqué notamment à Timothée « Si on veut suivre Jésus et marcher dans la foi, dans la piété, on sera persécuté ». C'est inéluctable. Et automatiquement, les premières persécutions ne partent pas de très loin, ils partent généralement de la famille. On a les frères, on a les parents, on a les amis qui ne comprennent pas pourquoi nous suivons Jésus, pourquoi nous arrêtons nos péchés, pourquoi nous arrêtons de boire, de fumer, nous arrêtons d'aller dans les fêtes du monde. Et justement pour suivre Dieu, ces gens-là sont les premiers à nous critiquer, à nous insulter, à nous dire « Ouais, t'es un temple dans une secte, t'es ceci, t'es cela ». Et ça, ça fait partie aussi de ce que Paul expliquait à Timothée. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça, c'est que les persécutions sont des choses qui sont quasiment obligatoires. Et dans Jean chapitre 15, verset 18, la parole de Dieu nous dit que « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous ». Ça, c'est une parole de Jésus. Et Jésus nous dit que le monde l'a détesté lorsqu'il est venu, parce qu'il est venu témoigner de la vérité, il est venu montrer la lumière aux hommes, et il est venu aussi montrer aux hommes qu'ils étaient mauvais à cause de leur péché, et ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été rejeté par ce genre de personnes, par les gens qui ne s'humilient pas, qui ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin de Jésus, qu'ils ont besoin d'un Dieu vivant, pour être racheté de leur péché. Parce que je rappelle que le salaire du péché, c'est la mort. Donc un homme qui pêche est condamné à la perdition éternelle aux yeux de Dieu, parce qu'il a enfreint les lois morales de Dieu. Et automatiquement, pour être sauvé, pour être racheté, on a besoin du sang de Christ qui nous purifie, et on a besoin aussi de prendre conscience, en s'humiliant que vraiment Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, et bien sûr, il faut abandonner ces choses. Jésus, lorsqu'il a parlé à la femme adultère, a bien dit, « Va et ne pêche plus ! » Et Jésus a toujours prêché la repentance, l'abandon des péchés, la prise de conscience que nous sommes des hommes pécheurs, et l'abandon des péchés pour marcher, comme il l'a toujours dit, en nouveauté de vie, c'est-à-dire comme un nouvel homme. Et la parole de Dieu nous dit bien aussi que celui qui a connu Christ réellement n'est plus la même personne. Voilà pourquoi les gens autour de nous voient que nous changeons de façon radicale lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, parce que nous suivons Dieu, nous rejetons le péché, et nous marchons dans une vie nouvelle. C'est ce qu'on appelle donc la nouvelle naissance. Ensuite, il faut savoir que dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 6, verset 22, Jésus nous dit que « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, lorsqu'ils vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme », c'est-à-dire à cause de Jésus. Jésus est appelé le Fils de l'homme. Donc, Jésus nous dit « Soyez heureux quand on vous déteste, quand on vous chasse, quand on vous insulte, quand on vous rejette, parce que ça montre une chose, ça montre que vous êtes dans le bon chemin de la vie éternelle. » Ça montre ça, mes frères et sœurs. Lorsque, par exemple, nous sommes chrétiens et nous repartons dans le monde, les gens ne vous insulteront plus parce que vous faites les mêmes choses que les païens, les mêmes choses qu'eux. Mais par contre, lorsque vous rejetez, vous dites « Non, non, merci, je ne bois pas d'alcool pour le Fils, à cause du nom de Jésus, parce que je donnais ma vie au Seigneur, je ne fume plus. » Là, on vous insultera. Même si on ne le dit pas en face, il y aura des choses qui reviendront à vos oreilles. Donc, Jésus nous dit « Heureux serez-vous ? » Parce que c'est grandiose d'être persécuté pour le nom de Jésus. Donc, il faut se rendre compte de ces choses-là. On va lire d'autres sujets. Dans Jacques, chapitre 1, verset 2 à 3, Paul nous dit que « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. » Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc là, Jacques nous dit clairement « En fait, il faut que toutes les épreuves par lesquelles nous allons passer, qui sont des épreuves pas toujours faciles, regardez-les comme des sujets de joie. Parce que c'est des choses qui vont permettre à votre foi de grandir, à votre patience de grandir et qui vous montrent une fois de plus que vous êtes dans la bonne voie. » N'oubliez pas que le chemin de la vie éternelle est un chemin court et étroit est difficile à emprunter. Que peu de personnes empruntent. Jésus l'a dit, peu de personnes empruntent. Par contre, le chemin de la perdition est grand et large et Jésus a dit « Beaucoup s'y engage. » Donc si on veut faire par exemple, on va dire un calcul, on peut dire « Les trois quarts des gens empruntent le chemin grand et large de l'enfer, un quart empruntent ce petit chemin parce que ça demande un renoncement soi-même, ça demande de rejeter les choses du monde, ça demande de se purifier, de marcher loin du péché. » C'est pour ça que je vous dis toujours que les religions aujourd'hui n'enseignent pas ces choses. On a tellement de personnes qui sont dans le mouvement catholique qui suivent le mouvement catholique, qui vont les dimanches à la messe mais qui toute la semaine marchent en péché. Ces gens-là ne plaisent pas à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu comme ça. La parole de Dieu est très claire. Jésus l'a dit « Il vient chercher une église glorieuse sans tâche ni ride. » Pas une église qui continue à pécher parce que le péché est une transgression des lois de Dieu et comment voulez-vous plaire à Dieu si vous transgressez ces lois ? Comment voulez-vous dire à un juge « Je veux être sauvé, je veux être libre » si vous transgressez la loi de la République ? Ce n'est pas possible. Sinon nous aurions un Dieu qui est injuste. Et n'oubliez pas que Dieu est amour mais Dieu est aussi justice. Donc ça, il faut aussi le comprendre mes frères et sœurs. Et c'est ce que malheureusement on n'entend pas dans les religions. Ensuite, on peut lire un autre passage dans Actes chapitre 5 verset 41. « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils ont été insultés. Ils ont été rabaissés, humiliés à cause du nom de Jésus. Ce qui montrait qu'ils étaient dans le chemin de la vérité, le chemin de Christ. » Donc ça, c'est un très très beau passage également. Et on voit que les apôtres subissaient les mêmes choses que nous. Dans Matthieu chapitre 5 verset 11 à 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Quand on vous dira que vous êtes tombé dans une secte, quand on vous dira que vous êtes un extrémiste, quand on vous dira que vous êtes un illuminé, toutes ces choses-là. Les gens utilisent des mots comme ça parce que l'ennemi utilise ses esprits démoniaques pour pousser les gens qui sont dans notre entourage mais aussi les gens de la rue, les païens, à nous dire que nous sommes des fous, des débiles, des cinglés parce que nous suivons Jésus. Et Jésus l'a dit « Heureux, soyez heureux » parce que ça fait partie du plan de Dieu et c'est obligatoire. N'oubliez pas que le monde et Dieu sont deux choses différentes. Le diab utilise le monde, le Dieu, le Dieu vivant que nous servons à son propre monde, le royaume des cieux, la Jérusalem céleste. Et aujourd'hui, celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Donc on ne peut pas marcher dans le monde, suivre le comportement des gens qui ne sont pas dans la foi et plaire à Dieu. Ce n'est pas possible, c'est incompatible. Et ensuite, la parole de Dieu nous dit au verset 12 « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux à cause justement des outrages et de toutes ces choses. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ça a toujours été. Tous les frères et sœurs chrétiens à travers le monde passent par ces épreuves. Tous les prophètes sont passés par ces épreuves, les moqueries, les insultes, toutes ces choses-là et ont été persécutés à cause de la foi. Et aujourd'hui, quand Jésus est même venu dans le monde et qu'il a montré malgré tout son pouvoir, sa puissance, il a quand même été rejeté, insulté. On l'a tiré la barbe, on l'a craché dessus, on le voit dans Esaïe et il a été cloué sur une croix. Mais c'était le plan de Dieu pour montrer justement l'humilité et l'amour de Dieu et que tous ceux qui vont rejeter ce plan seront condamnés par leur propre décision. Donc c'est vraiment un Dieu incroyable que nous servons et le Seigneur avait vraiment un plan dès la fondation du monde. Et on finit par Jean chapitre 15 verset 20 On a des gens qui entendent la parole de l'évangile qui donnent leur vie au Seigneur qui changent radicalement de vie. Ces gens-là sont des gens qui ont été appelés par le Seigneur parce que Dieu a vu en eux un cœur pur, un cœur sincère de l'humilité et un amour pour lui. Mais par contre, les gens qui rejettent, les gens qui insultent sont des gens qui sont en fait déjà même condamnés à l'enfer. Donc Jésus l'a dit vous ne serez pas plus grand que moi. Vous serez mes serviteurs et on sera au même niveau. Tous ceux qui ont reçu ma parole et bien ils recevront aussi quand vous parlerez de l'évangile mais aussi il y aura des gens qui vont rejeter. Et Jésus a été persécuté, il le dit donc ils vous persécuteront aussi. Le Seigneur nous a dit ces choses afin que nous prenions courage et que nous puissions voir que automatiquement nous allons passer aussi par des mauvaises épreuves. Et n'oubliez pas que les épreuves par lesquelles nous passons, Dieu les permet dans un seul but, nous faire grandir dans la foi, nous faire grandir dans notre intégrité envers Dieu, notre volonté, notre courage, notre détermination. Dieu permet mais il nous aussi nous met des limites. il nous permet de ne pas non plus être tenté au-delà de nos limites parce qu'il sait que ça peut nous faire craquer, ça peut nous faire aborder la foi. Dieu nous contrôle en fait, Dieu vraiment nous commande de tout. Il est aux commandes de ses enfants, il tient ses enfants dans sa main et il permet quelquefois des petites afflictions que le diable nous fait ou les hommes par l'intermédiaire d'esprit démoniaque pour justement nous faire grandir et nous amener à un état où nous serons préparés à un but bien précis, entrer dans sa gloire. Tout ce que nous subissons et toutes les épreuves par lesquelles nous passons ont pour but de nous façonner pour nous permettre d'être prêts à entrer dans la gloire de Dieu. On ne peut pas entrer dans la gloire de Dieu si on continue à marcher dans le monde et dans le péché. On ne peut pas entrer dans la gloire de Dieu si on ne rejette pas notre propre vie. Si on ne vit pas pour le Seigneur. Donc il faut vraiment vivre sa foi, louer, prier, faire des jeûnes également une fois ou deux par semaine, passer du temps dans la méditation de la parole, s'entretenir dans l'amour fraternel avec les frères pour nous justement s'encourager lorsque ça ne va pas. Comme les apôtres le faisaient à l'époque, nous devons prendre modèle et exemple sur l'église primitive et aujourd'hui nous devons faire attention de ne pas suivre telle ou telle religion parce que je vous dis que aussi les religions actuellement sont vraiment pour la plupart corrompues parce que le diable s'est infiltré dans ses mouvements, utilise aussi des hommes pour prêcher un faux évangile, pour prêcher des abominations, pour prêcher la banalisation du péché, pour prêcher que Jésus a eu un échec sur la croix comme le pape François l'a dit, l'échec de la croix alors que la parole de Dieu nous dit que la croix est une puissance, une puissance incroyable de Dieu. C'est la victoire sur le monde, la victoire sur le péché et c'est aussi la passerelle qui nous donne l'accès à la vie éternelle. Donc imaginez quand on parle comme ça, comment voulez-vous croire que cet homme dit des choses qui viennent de la parole de Dieu alors que c'est l'inverse ? Ce n'est pas un homme de Dieu. On ne peut pas parler comme ça quand on enseigne l'inverse de ce que la Bible dit qui est quand même la parole du Seigneur. Je vous proposerai une vidéo d'ailleurs pour voir justement tous les hérésies qu'on peut entendre un petit peu partout autour de nous. Donc aujourd'hui, voilà cette vidéo pour vous encourager si malgré tout vous passez par des périodes difficiles, par des moments extrêmement durs. J'ai moi-même passé par des périodes extrêmement difficiles. Le Diab a essayé de détruire. Le Diab attaque en premier les familles, attaque la femme, attaque le mari, attaque les enfants, attaque... on se fait attaquer par nos amis, on s'est attaquer par toutes ces choses. Parce que le Diab essaie de nous atteindre par des personnes extérieures lorsqu'il voit que nous sommes affermis dans la foi et que nous tendons ferme par rapport au péché. Mais à un moment, le Seigneur ne lui permet plus de nous attaquer. Lorsque nous sommes arrivés à un degré de foi et de sainteté, le Seigneur nous protège et nous tient à l'abri également des attaques du Diable. Voilà. Donc il faut savoir que le Seigneur est vraiment au contrôle des choses. Gloire à Dieu. et que nous devons passer par certaines épreuves qui sont obligatoires pour nous permettre de grandir. Et j'ai remarqué aussi, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas je l'espère, ce serait normal, que chaque épreuve par laquelle nous passons est à chaque fois quelque chose qui nous fait grandir un peu plus. C'est comme si on montait une marche à chaque fois. Vous voyez ? Et le Seigneur nous amène petit à petit à nous préparer pour son retour imminent pour l'enlèvement de l'Église et pour bien sûr entrer dans sa gloire. Voilà mes frères et sœurs. Donc si vous êtes dans les épreuves, prenez courage, soyez vraiment fortifiés dans le nom de Jésus. Je prie pour chacun d'entre vous qui a regardé mes vidéos, sachez-le. Et en tout cas, sachez que n'oubliez pas une chose, une phrase qui résume tout. Le combat de la foi, le combat contre le monde, le combat contre la chair est réel, mais la victoire est certaine. Le combat est réel, mais la victoire est certaine et assurée. Lorsque l'on laisse ses yeux fixés sur Christ et lorsque l'on obéit. Passez une très bonne journée mes frères et sœurs, prenez courage, n'oubliez pas que Dieu vous aime et qu'il ne vous abandonnera jamais. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appoint non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage